La Présidente, chers collègues, donc les médias doivent avoir des moyens suffisants pour accouplir leur oeuvre d'information, en toute liberté et surtout en ce moment en toute responsabilité, sans subir de pression, quelle qu'elle soit, politique ou économique. L'augmentation des aides de la presse prévues dans le programme 180 est nécessaire dans le contexte actuel, mais elle ne saurait compenser les baisses successives observées depuis l'exercice 2018. Ce sont des aides insuffisantes pour permettre un véritable pluralisme. Elles n'empêcheront pas l'érosion du nombre de quotidiens payants et gratuits, ni celle des magazines hebdomadaires d'information non politique et générale. Au-delà de la question du montant alloué, c'est, comme il vient d'être dit, notre système d'aide à la presse qui montre ses limites. Ces fonds viennent alimenter sans contrepartie des comptes de quelques grands groupes et des banques qui possèdent aujourd'hui la plupart des titres de presse. Nous appelons à repenser les aides à la presse afin qu'elles permettent le maintien et la création de titres indépendants, garantissant l'indépendance des rédactions vis-à-vis des financeurs et s'accompagnent de mesures strictes en faveur du pluralisme et l'interdiction de la concentration des médias. Concernant le programme 334, partie livre et lecture, nous déplorons le manque d'ambition du texte, et ce, en dépit du rapport Racine paru en janvier, et des propositions formulées lors des concertations avec les artistes-auteurs. Depuis, la crise sanitaire et la crise économique ne doivent pas servir de prétexte pour retarder les décisions politiques dont ils ont besoin. Par ailleurs, le crédit alloué au Centre national du livre reste constant. Or, nous savons le rôle primordial que le CNL remplit en faveur de la création littéraire et de la diffusion des œuvres auprès du public. Il permet aux artistes-auteurs de s'affranchir du modèle économique, de la rentabilité, et de proposer des contenus originaux. Cette action en faveur de la création littéraire doit être soutenue. Enfin, si nous sommes pour l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques qui favorisent l'accès aux livres, nous n'acceptons pas qu'ils soient réalisés au détriment des bibliothécaires, qui sont de plus en plus fréquemment sommés de renoncer à leur vie familiale le soir et le week-end pour travailler. Voilà les principales raisons pour lesquelles les députés du groupe parlementaire La France Insoumise voteront contre les crédits de la mission Média, Livre et Industrie Culturelle. Merci.